et c'est parti mon kiki, train de 6 mois le 4, le jeu est en train de se charger, j'ai tellement de DLC que ça prend beaucoup de temps pour charger le jeu, on va être patient et ça va aller, je pense qu'aujourd'hui on va découvrir un nouvel engin, un engin rapide grande vitesse, un train à grande vitesse alias cgv, cette ligne qu'on peut rouler à 200 à l'heure, on va voir ça, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que les déblocages live, il est en train de charger Dovetail live, boum ça y est, on va aller voir dans la maîtrise, ça va bien charger, on était dans le Great Western Express, on a fini le 1 et le 2, on a fait déjà un horaire, il faut compléter un scénario ou un horaire en atteignant la vitesse de 120 miles, c'est à dire 200 à l'heure, si je me souviens bien, et compléter deux scénarios ou horaires, donc là on a déjà fait un autre fois pour débloquer ceci, ok, alors on va aller vers les trains, dépôt de train, module d'entraînement, alors, il faut que je retrouve le train qu'il fallait faire, je sais lequel, je vais retrouver, ah je crois que c'est celui-là, on va vérifier, oui c'est la classe 43, c'est celui-là, ah non c'est juste sur le mémé doc, c'est celui-là les amis, le classe 43, c'est un train à grande vitesse, on va faire ça, on va faire l'initiation, ça devrait le faire, alors l'initiation, introduction, ça c'est au dépôt, ça c'est où, au centre d'entraînement, on va peut-être faire le centre d'entraînement d'abord, hein, on va faire ça, regarde, ok, le high speed train, let's go, on va voir ce que ça va donner, ça doit être cool, hein, c'est-à-dire que vous aimez bien être à grande vitesse, vous aussi, high speed train, HST, à grande vitesse, oh une jolie, bienvenue, nous allons démarrer, et déplacer ce train en un clin d'oeil, allons-y, allons-y, let's go, let's, montons à bord de la locomotive de tête, en détente, en détente, en détente, c'est-à-dire, oh, joli, non ? c'est joli notre train, parce qu'il ne tue comme ça, pour cas où, on va monter dedans, alors, on va s'asseoir, alors, introduisez la clé principale et réglez l'inverseur sur neutre. Les principales. Oh, on ne va pas bien. Eh ? L'inverseur doit être à côté, oh, il est mal mis. Une autre. Appuyez sur le bouton démarrer le moteur et laissez-lui un moment pour se mettre en marche. Un diesel. Euh, bouton moteur. Attendons que le moteur démarre. Maintenant, réglez le frein de train sur initial, et si votre frein à main est activé, desserrez-le. Déplaçons-nous et faisons le tour pour continuer la session. C'est l'inverseur sur marchand, mais ouais, espèce de con. L'inverseur, il est temps d'autre. Il n'y a pas l'habitude de faire ça avec le neutre. Il n'y a pas à viser l'inverseur, on ne voit rien. Voilà, marchand. C'est le klaxon, qu'est-ce que tu veux ? Fin de train sur en marche. Oh là là, c'est compliqué. Tout ce type de touch. Voilà. Ah oui, ça, ça lâche les freins. A l'huile de se vide. Et je crois sans lâcher. Action. C'est parti. Il y a combien de crans là-dessus ? Démarre doucement. On faut rouler à quelle vitesse ? 41 heures à peu près. Accès à la boucle principale. Je vais mettre 5 crans pour voir. Ah, c'est max. Il y a max 5 crans, les amis. Ouh là. On va faire prudence. On va mettre que 2 crans alors. C'est un long train. Je sais combien de voitures ? On ne sait pas le voir. Une dizaine. C'est assez silencieux. C'est un peu bizarre. On va arriver au point de boucle. Ah, c'est 300 à l'heure. Regardez, on peut rouler à 300. C'est tout ça. Eh ben, dis donc. C'est amusant. Ça descend en plus. Approche de la gare. On ne peut pas faire 300 à l'heure. Je crois que tout mon train est passé la reprise. Je crois qu'elle est jolie. Elle est jolie. On peut y aller. Allez, on est go. Oh merde, il y a déjà un son à l'heure. 300 pour faire son directement. C'est nul. On n'a pas le temps de rouler, vite. il repose à 320 donc il faut le temps qu'il se lance il peut rouler vite mais c'est combien la vitesse max il est marqué où dans le pc ici peut être marqué quelque part d'habitude il panneau avec l'engin vitesse maximum de l'engin on est passé serré les freins en approchant de la prochaine destination et où à 1 km je voudrais bien voir si un panneau avec la vitesse du train ici panneau d'indication là c'était 100 à l'heure pour l'aiguille ici il faut s'arrêter ici c'est mort est mort mais l'urgence mais c'est trop tard j'ai oublié qu'il fallait s'arrêter au truc tu as un petit peu dépassé un légèrement ouais légèrement dépassé le train le pied oh j'ai mon dernier derrière voiture sera hacké les gens n'ont qu'à descendre par derrière échec de l'objectif pour commencer bon c'est juste pas une point quoi attendez on peut on peut relâcher les freins maintenant on met à zéro l'inverseur les vitesses d'un frein automatique et en plus c'est pas un frein combiné c'est un frein séparé il faut le temps que la conduite se recharge c'est un long train garder la bp qui se recharge avec le compresseur il va falloir un temps fou pour recharger pour lâcher mes freins à ça commence à se lâcher c'est fou quand même excusez moi mais j'étais distrait avec le truc avec des bêtises j'ai toujours pas trouvé où il est marqué la vitesse max n'a rien dans ce pc très étrange ça c'est le numéro de l'engin ah ici 125 miles regardez l'aide c'est tout petit c'est marqué tout petit on va peut-être démarrage du moteur faible vitesse faible vitesse user du conducteur assez pourrait animer le tableau de bord ça j'aime bien les repartis à son lâcher donc vous l'appuerez de la boucle principale bon pour faire le tour quoi on s'est arrêté quelque part ça fait des drôles de reflets sur le pare-brise vous avez vu là ici bon ça change rien un drôle d'effet visuel assez moche attention on va arriver où qu'il a dit qu'on doit aller ah c'est le tunnel où il y avait un oeuf de Pâques c'est toujours via donc on continue à rouler à rouler parce que c'est via je crois que je vais rester à 100 à l'heure si je veux m'arrêter au prochain truc on va rester comme ça il y a des montagnes quand même le petit lac boucle principale directe on a toujours via l'emplacement on doit se refaire, on refait un tour gratuit et puis on va refaire l'arrêt hacker sûrement il garde sa vitesse en tout cas regardez je ne tractionne plus du tout depuis longtemps on est toujours au-dessus de 100 à l'heure on tourne autour du centre d'entraînement 500 mètres il va me dire freiner après arrêter à la gare c'est ça ? je suppose hein il ne me ferait plus avoir cette fois-ci il faut s'arrêter à la station il faut s'arrêter à la station on va s'arrêter dans la gare tout à fait pour un kilomètre et demi bon on se laisse aller je ne vais plus tractionner comme un malade on n'a pas été visiter l'intérieur de la rame pour voir les sièges tout ça on va s'arrêter à station on va peut-être commencer à ralentir 43% de frein pour voir ce que ça donne non je ne suis pas évident sur ce train en tout cas pas évident du tout même regardez on n'a pas perdu beaucoup de vitesse on fait des freins pour le moment pour voir le train est long donc il faut le temps que ça se lâche ça prend beaucoup de temps pour que les freins se lâchent il y a toujours du coin sur les derniers wagons je mets un peu de freins ici au début du quai ça va le faire l'air pas mal 17% de freins par contre les reflets dans le pare-brise c'est horrible ça va arrêter trop court je vais laisser aller un petit peu c'est un tas de station one c'est bien lâché quand même et on va un petit coup qu'on sera ici finalité d'arrêt voilà ça devrait être parfait pique poil c'est pas beau ça déverrouillage des portes à gauche ouais elles se sont ouvertes vite là on prend la porte dans la gueule là si j'ai compris remarquement des passagers ouvertes brutalement je trouve à gauche on verrouille bon travail vous avez les bases maintenant vous pouvez conduire un peu c'est le tueur on peut conduire un peu on a pété inquiet quand même ah ouais on était distrait ok il nous a quand même mis la médaille d'or il est pas rancunier on va retourner au menu principal ah j'aurais dû faire son entraînement c'est pas grave on va faire la deuxième initiation ça ce sera en ligne je pense les trains, dépôt de train entraînement high speed et celui-là S43 sur la Great Western Express ok c'est parti allez on va faire notre deuxième tentative c'est compliqué quand même la mise en service celui-là non ? il y a beaucoup de boutons il faut voir on sait jamais à quel en comment elle en est quand on a prolongé un en main ceci est une classe 43 high speed train en livret Great Western Railway c'est notre couleur c'est notre couleur et un autre skin elle même les mêmes engins je pense pas qu'il y ait de différence on a monté avec la passerelle on est contre l'échelle jeter un coup d'oeil autour de vous et lorsque vous serez prêt prenez place dans le siège du conducteur je suis prêt il y avait les boutons pour les éclairages tout d'abord vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur commencez-vous positionnez le manche de l'inverseur sur la position neutre cette alarme est le système autotest AWS on n'a pas eu ça tout à l'heure vous devez le confirmer avant de pouvoir continuer Merce elle a appuyer sur le bouton de réinitier c'est le moteur ah il vient de démarrer les fards les marqueurs de jour on n'a pas eu des fleurs rien l'inverseur et positionnez-le sur marche avant nous y sommes presque presque pression maintenant donnez un coup d'accélération pour faire rouler ses trains placez le manche du manipulateur de traction sur le cran 1 dame dame le cran 1 pas tant que c'est à l'heure allez ça pollue bien les montres j'ai toujours pas été voir les voitures moi et j'ose pas le faire je vais bousiller si le signal est ouvert sinon je vais bousiller le comment le scénario quoi le truc je fais pas vraiment ce qu'ils disent et ça bug pas tant que c'est à l'heure ah mais je peux pas faire qu'avec le cran ainsi peut-être je pense que ça va être long avec le cran je vais mettre 3 crans j'ai pas tant de c'est à l'heure en plus c'est la vitesse max qu'on peut faire non ? je pense que nous allons assez vite pour l'instant ok on est sur 0 traction freinage pour ok on est sur d'étendez on marche de toute façon je peux pas aller beaucoup plus vite c'est 20 à l'heure ça descend en plus j'ai salé oui 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 bougie 1, bougie 2, c'est le système de frein du principal ça c'est les barres pour les freins c'est la MR c'est la BP c'est la BP c'est B c'est B il arrive d'être dans la section ouverte indiquée devant ok monsieur c'est ça au moins on est pas à 200 à l'heure 100 à l'heure c'est tout du tout oh elle est au bout du canal on est venu ici oh c'est arrêté à all off command boucle pour les voitures ok là je change de touche j'aime bien d'allumer les compteurs et tout ça c'est beaucoup plus joli c'est plus visible aussi on est toujours dans une zone à moins de 20 à l'heure donc mais il faudra s'arrêter donc ça va être quasi instantané hein la zone d'arrêt se prépare et nous manoeuvrons correctement on est retombé sur du plat on prend un petit coup de froid ici on est bien là vous êtes prête à effectuer votre âge est seul maintenant si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici tout ira bien l'optimiste la femme quand même on a un petit succès compléter tous les tutos d'intro et de succès ok mais voilà les amis on a on s'est on s'est préparé avec un grand de vitesse on va voir pour la prochaine fois ce qu'on va faire dépôt de train on va faire un horaire où il y a trois lignes non ice pit train ah non c'est parce que ça c'est la demi-voiture sur la great western c'est ça et ça c'est midland mainline je vais devoir faire celle-là sur la great western c'est ça que je voulais faire à la base quoi ça il y en a un qui a fait un creator la prochaine fois on fera celui-là alors gwr great western express gwr mais voilà j'espère que ça vous a plu le ice pit train de l'initiation on n'a pas roulé vite encore ce sera pour la prochaine fois et à bientôt ciao ciao